Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon... Bonsoir, nous sommes au maîtresi. Bon, une bonne semaine. Laissez-moi juste le temps de partager mon live. Alors, pour ceux qui viennent de me prendre hommage, vous pouvez déjà partager le live aussi avec moi, s'il vous plaît. Bonsoir. Là, je le lève. Bonsoir. Voilà. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Un tout petit peu de temps parce que, voilà, il faut faire des manœuvres. Je compte sur vous aussi pour partager la vidéo. Partagez-la autour de vous. Partagez-la avec des personnes qui ont besoin d'informations, avec des personnes qui ont besoin d'aide. Partagez-la. Je compte sur vous. Voilà. Partagez la vidéo autour de vous et dites-moi si on me voit bien, si on me voit bien et si on m'entend déjà. Et aidez-moi à partager la vidéo, s'il vous plaît. Com 10 mètres. Cont éléments. мат Hum. voilà partagez avec moi s'il vous plaît donc aujourd'hui le titre de la vidéo c'est que faire lorsque tu as comme l'impression de tourner en rond dans ton business bienvenue à toutes sur ma page je suis tenet plus cas je suis réalisatrice de formation entrepreneur cela fait plus de trois années concrètement que j'aide les femmes à se construire dans la société a monté une activité et à être afin d'être épanoui et libre socialement alors pour ne pas quand vous avez le sentiment déjà de tourner en rond dans votre business la première des choses à ne pas faire c'est de perdre de vie votre votre objectif d'accord la première des choses à ne pas faire c'est de perdre de vue votre objectif ne perdez pas de vue votre objectif excusez moi un instant voilà il ya la lumière juste derrière voilà ne perdez pas de vue votre objectif en en réalisation de projet on dit que un rêve devait un projet devient un projet lorsque votre rêve à l'état de rêve fini par se matérialiser ça veut dire que le rêve que vous avez nourri de devenir par exemple une la propriétaire par exemple d'une marque de produits cosmétiques propriétaire d'une marque de vêtements c'est un rêve et il ya eu un moment où vous avez commencé à tout mettre en oeuvre pour que ce rêve la devienne réalité alors ici vous avez matérialiser un temps soit votre projet et vous êtes en train de vous battre maintenant pour que votre projet subsiste pour que votre projet votre votre rêve qui est devenu réalité qui est devenu un projet qui est devenu une activité génératrice de revenus subsiste à travers le temps et les saisons d'accord mais là il se trouve que vous rencontrez des difficultés vous avez comme l'impression que vous tournez en rond déjà de laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile d'être un chef d'entreprise d'accord que vous soyez dans l'informe est dans le formel déjà le seul fait d'avoir de mener l'action de réaliser et de tenir une activité fait déjà de vous quelqu'un de responsable donc déjà soyez en rassuré ce n'est pas facile de tout de suite commencer une activité et il voit clair comme on le dit d'accord et comprendre parfaitement les roulements comme on le dit c'est comme le vin les activités le business également c'est comme le vin c'est avec le temps qu'on devient meilleur c'est avec le temps qu'on finit par comprendre ce qu'on n'avait pas ce que on n'avait pas su maîtriser dès le débat le départ qui aurait qui pouvait être pour nous on va dire un gage de succès assez rapide donc ici il va s'agir des stratégies qu'on va voir tout à l'heure donc à ce niveau-là le paie de part de vue l'objectif parce que paie de vue l'objectif n'est pas ça le la solution c'est le travail encore d'arrache-pied c'est de vous fixer de deux de nouvelles résolutions d'accord et dossiers de regarder ce qui n'a pas marché et qu'est ce que vous devez changer chez vous qu'est ce que vous allez vous devez encore avoir comme information avec qui est ce que vous devez vous devez collaborer pour que les choses aillent de l'avant d'accord donc ne pas perdre de vue les objectifs et la vision c'est aussi ne pas essayer de regarder autour de soi ce que les gens disent en fonction d'une activité et la tendance de cette activité là pourquoi je le dis généralement les gens ont tendance lorsqu'ils sont focus sur leur activité à laisser cette activité là tomber à la moindre difficulté et aller commencer une autre activité pourquoi parce que sur la toile parce que beaucoup de personnes ont réalisé cette activité là et il s'est avéré que cette activité là est une véritable source de revenus est une véritable entreprise qu'elle que ces personnes sont en train de bâtir en fait alors ici le problème d'aller explorer est exploité une autre zone de 2 à notre business ou bien notre zone de compétences ou bien notre niche n'est pas n'est pas ça vraiment le problème mais c'est la manière le problème en fait parce qu'on va en venir on va en venir quand est ce qu'il faut passer à notre étape quand est ce qu'il faut changer de business on va en venir mais ici est ce que quelqu'un peut essayer de me suivre un peu pour comprendre que il ne s'agit pas il s'agit plutôt d'un comportement d'une manière d'une manière de changer d'une manière de partie donc quand tu en difficulté dans ton business ce que tu dois faire c'est que pour chercher à savoir si tu es au stade du changement si tu n'es pas au stade du changement le changement ne doit pas se faire parce que tu es dans des difficultés et que les autres font une activité qui apparemment leur sourit à ce sujet là je vais vous donner un petit exemple personnel que vous allez essayer de comprendre parce que toutes choses ont toutes choses quand on quand on dit qu'on est coach quand on dit qu'on est formateur ça vient d'un vécu ça vient d'une certaine expérience et c'est de l'expérience que notre expérience que à la base c'est notre expérience que nous sommes là nous devons vous expliquer c'est notre expérience que nous devons vous partager pour que vous puissiez comprendre mieux où nous voulons aller avec vous à ce niveau là je vais vous expliquer maintenant ce que moi j'ai fait moi j'ai toujours dit que lorsqu'on va parler de mes millions moi tenais plus tard faudrait que ces millions là soit évalué dans un secteur un secteur le secteur vous savez c'est quoi dans la cosmétique je pense qu'elle est millionnaire en euros dans la cosmétique de la cosmétique bio vous voyez c'est une vision d'accord et aujourd'hui je travaille à ce que cette vision là soit grande et à ce sujet on va parler après de comment tenir quand on tenir dans son projet pour pouvoir le réaliser à long terme sans abonné par faute de moyens on va en parler je ne veux pas que la vidéo part un peu dans un autre sens donc j'ai toujours dit que j'aimerais qu'on évalue mes millions dans la cosmétique on dit par exemple ce intel est millionnaire dans le sport plus précisément dans dans le tennis dans le football et moi j'avais voulu j'ai voulu et j'ai toujours voulu et je tiens qu'on évalue mes millions surtout dans le domaine de la cosmétique alors est ce que je n'ai pas d'autres talents est ce que je n'ai pas d'autres sources de revenus on va en parler plus tard mais ici c'est quoi ici le truc c'est que c'est ma vision donc à côté de ça je fais d'autres activités qui me génère des sources de revenus comme la vente des vêtements d'enfants beaucoup de personnes me connaissent pour ça la preuve en est que quand on parle de vêtements d'enfants de grossi de vêtements d'enfants on me tag et là bas encore on me connaît plus que dans la cosmétique même si tous ces statuts la figure aujourd'hui dans les dents dans les dents dans dans les documents de mon entreprise on me connaît plus pourquoi parce qu'il ya des projets qui sont dits projets à long terme des projets à long terme projet un projet généralement même ça à long terme une entreprise même ça à long terme alors alors qu'un business il peut se faire assez rapidement comme le commerce assez rapidement te trouver un client vous séparer donc c'est qu'il fait qu'aujourd'hui on me connaît plus à la vente de vêtements d'enfants pourquoi je me suis mis dans cette niche là concrètement je me suis mis dans cette niche n'a pas à cause des autres aujourd'hui les femmes vendent beaucoup les mèches idéaux vous allez me dire ah tenez tu n'étais pas mis dans les mèches parce que le domaine des mèches est saturé alors c'est à chiffon en tant que formatrice en entrepreneuriat moi je ne suis pas formatrice que dans le digital je vous forme en entrepreneuriat parce que j'ai un très bon parcours dans l'entrepreneuriat et ddd depuis mes parents jusqu'à mon parcours professionnel et tout je vous dis concrètement là où il ya la demande il ya là où il ya l'offre c'est à dire là où il ya l'offre il ya la demande là où il ya l'offre il ya la demande et généralement dans ce cas de figure là on ne peut pas parler de concurrence donc ici ceux qui vont dire que tenez n'est pas rentré dans les mèches parce qu'il ya la concurrence vous avez vu faux vous avez vu faux et si vous réfléchissez comme ça vous n'allez pas pouvoir faire des activités qui vous tiennent à coeur alors concrètement je n'ai pas vendu les mèches parce que je ne voulais pas suivre la foule et non la concurrence parce que je ne voulais pas suivre la foule et non l'activité qui génère c'est à dire dans ces deux années de ces trois quatre dernières dernières années là le plus de sources de revenus il faut reconnaître au même titre que la cosmétique les mèches sont dans la cosmétique la cosmétique il n'y a pas que le savon il ya les mèches et les maquillages qu'on sort donc vous voyez ici un angle donc je ne suis pas concrètement entré dans les mèches parce que je voulais faire quelque chose qui était au fond de moi je voulais faire quelque chose qui où j'allais vraiment arriver à m'imposer et à ce sujet pendant les fêtes de noël les congés je parlais avec mon beau-père on était à table on parlait de d'entrepreneuriat on parlait de business on parlait de mon entreprise et ils ont dans la conversation il a eu tellement de choses que j'ai soulevé il a dit c'est un papa donc les sages ils parlent toujours dont toujours des conseils il a dit on devient meilleur que lorsque on arrive à servir un secteur d'activité et qu'on se donne les moyens on s'impose c'est à dire on arrive à s'imposer dans ce secteur d'activité c'est comme ça qu'on devient une référence et moi je l'enseigne ici mais en père et fille ils ont toujours de quoi à dire ils ont toujours un supplice à donner donc c'est pour cela que moi j'ai choisi les vêtements d'enfants j'ai choisi les vêtements d'enfants parce que non seulement c'est un domaine où je dans lequel je me sentais à l'aise mais c'est quelque chose que j'ai eu le temps d'expérimenter dans mon fond intérieur vous comprenez en allant pas à pas dans ma vie d'activité en activité d'activité en activité et écouter mon institution les chrétiens vont dire écouter le saint-esprit et l'homme en général va dire écouter son coeur donc ne faites pas les activités parce que les autres font ne quittez pas votre activité en difficulté parce que bon oui vous voulez changer vous changez pourquoi quelles sont vos motivations de changer le domaine d'activité que vous explorez en ce moment quelles sont vos motivations de laisser le domaine d'activité que vous exercez en ce moment si cette motivation la veine de ce que les autres excèdent dans la vente des mèches les autres excèdent dans la vente de vaisselle et que vous votre activité n'a pas encore démarré alors vous avez vu carrément vous à vous êtes vous êtes carrément d'un goût votre manière de penser va vous tirer encore vers le bas on fait toucher le fond si vous ne faites pas attention donc vous choix d'être motivé par votre vécu par votre environnement par votre capacité à faire les choses et par votre expérience surtout c'est l'expérience qui donne la qualification c'est l'expérience qui vous permet de faire des exploits et d'enseigner d'autres personnes donc voilà pourquoi moi je me suis retrouvé dans la vente de vêtements aujourd'hui beaucoup de femmes même celles qui ne parlaient pas de vente de vêtements des formatrices comme moi qui ne parle pas de vente de vêtements d'enfants aujourd'hui commence à parler de vendre des vêtements d'enfants oui ça c'est un instinct qui est humain quand on voit quelqu'un exceller dans un domaine ont tout de suite on a envie de le faire mais rares sont ces personnes là qui restent attachés du à ce qu'elles ont comme vision qui restent attachés du à l'être ça s'appelle l'intégrité vous rencontrez beaucoup de personnes aujourd'hui dehors qui veulent entreprendre mais qui ne sont pas intègres envers elles mêmes qui donnent des conseils mais qui n'appliquent pas ce qu'elle même elle enseigne et si je ne suis pas en train de dire que il ne faut pas explorer plusieurs domaines d'activité mais je suis en train de dire que sur tout ce problème là des gens qui prennent des décisions en fonction de comment est-ce que la vie des autres avance dans un secteur dans un certain domaine d'activité c'est très dangereux c'est très dangereux il faut faire ses propres expériences il faut se donner un temps aussi dans le business pour celles qui prennent les magasins je vais ouvrir une parenthèse en parlant de temps aujourd'hui on voit des femmes qui ne collectionnent que l'argent qu'il faut pour se louer un local l'argent qu'il faut pour faire un stock et quand elle loue le local là elle paie les trois mois de caution les six mois d'avancé j'en passe elle compte aussi ce mois d'avancé là pour se donner un temps pour que l'activité démarre mais sachez très bien je le dis en tant que bailleur aussi parce que j'ai des maraisons que je m'en location sachez très bien sachez très très bien que les six mois là vont finir par passer et les six mois là ne définissent en rien le fait que votre activité décolle ou pas et les un an les deux ans qui vont faire que même si vous avez les sources de revenus pour alimenter l'activité ne définiront en rien le fait que cette activité là ne va pas être une activité rentable pour vous le temps minimum de ce pour se donner dans une activité quand vous avez pris un local un magasin écoutez moi très bien aujourd'hui pour savoir si cette activité là vous générez des sous de revenus minimum trois ans minimum trois ans combien de femmes n'ont pas fermé leur boutique parce que elle avait juste le capital pour prendre le magasin et mettre l'article dedans en jurant par tous les moyens que dans les six mois dans les un an ça allait marcher oui en étude en étude de projet on le parle on en parle autant pour moi en étude de projet on en parle et aujourd'hui la chance que vous avez c'est qu'il ya les réseaux sociaux et nous aujourd'hui c'est vrai qu'on vous parle c'est vrai qu'on a un parcours dans l'entrepreneuriat c'est vrai que avant facebook on faisait des choses c'est vrai que pendant facebook on a fait des choses moi depuis 2012 je fais ce qu'on appelle le e-commerce des gens qu'on ferait compter avec moi vont savoir c'était pas aussi propulsé comme aujourd'hui mais on dit qu'on met ça c'est quoi ça se servait du digital pour faire son activité pour vendre non donc depuis 2012 je fais du e-commerce je vendais toujours là que des effets de cosmétiques les lentilles les belles les crèmes pour entrer sur une femme intime comme physique et ceux qu'on fréquentait avec moi le savent ce facebook là je les fermais il ya à peine un an mon facebook de jeunes filles de voilà d'élèves et tout je n'ai fait mais après à peine un an donc votre chance la chance que vous avez aujourd'hui c'est qu'il ya le digital alors à ce niveau là ne vous empressez pas d'aller prendre un local quand vous n'avez pas vraiment une longueur d'avance qu'on n'avait pas vraiment les informations qu'il faut quant à la durée moyenne pour observer si une activité sera bonne pour vous ou pas si cette activité va décoller ou pas commencer sur le digital commencer avec facebook commencer avec un site internet et vous allez commencer à vous bâtir un nom en attendant d'avoir une représentation ou en attendant de quitter l'informel pour aller dans le formel donc je récapitule ici ne quittez pas votre activité que vous pensez être en difficulté ou qui ne démarre pas pour aller faire l'activité que les autres sont en train de faire vous n'avez pas les mêmes âmes vous n'avez pas les mêmes missions de vie vous n'avez pas les mêmes capacités parce que moi je prends un exemple c'est vrai que cette année je vends des vêtements mais c'est encore un essai sans vous mentir ici on est là pour partager les expériences on n'est pas là pour faire beau on n'est pas là pour faire genre comme on le dit en Côte d'Ivoire les vêtements ne vont pas avec moi est ce que je peux répéter les vêtements ne vont pas avec moi on est africains les gens savent ça il ya beaucoup de personnes qu'on essaie de toucher certaines choses ici et ça n'a pas marché donc ici moi je vais vous parler du business mais je vais vous parler du business au sens large parce que quand je vais finir de dire que faut pas laisser ton activité faut pas regarder ce que les autres font parce que je vais en venir quand est-ce qu'il faut partir quand est-ce qu'il faut changer on change quand cette chose vraiment ça ne va pas avec toi vous comprenez les africains comprennent ce que je suis en train de dire il ya il ya souvent ce feeling là il ya souvent cette chose vraiment qui ne va pas avec toi en parenthèse les musulmans ici qu'est-ce qu'ils font avant de faire une activité mon père les musulmans moi je suis chrétienne dans ma région c'est mixé avant de faire une activité il ya deux moyens il ya ces musulmans là il ya ces arabes qui te disent que consulter le match le truc c'est pas bon donc qu'est-ce qu'ils font ils vont consulter l'imam donc dans les deux cas de figure une consultation qui a lieu il cherche à savoir si l'activité qu'ils sont en train de mettre en place est une activité qui va avec bon chez nous les chrétiens on va dire c'est une activité de leur destinée c'est une activité qui est bon pour leur âme qui sera bon pour leur âme leur corps et leur esprit ça on rentre un peu dans la spiritualité mais je veux que vous retenez quelque chose un peu au dessus il sera bon pour le cas encore et à mes et leurs esprits et mon père me disait comme ça que pour ceux qui ne vont pas plus chez le charlatan chez le match pour consulter pour savoir ils vont voir l'imam ont fait des zik ya des prières qu'on fait nous les chrétiens sont peu les faire voilà et les athées on leur manie aussi de savoir on ils le font mon père dit que aux sorties de la si à soi il ya deux choses aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui font des songes beaucoup de personnes et moi je pense que c'est une parenthèse moi je pense que les gens font des songes parce que nous sommes dans un monde qui monte qui bouge un monde où les gens peuvent pas même ceux qui ont la capacité d'entendre la voix de dieu parfois sont déroutés parce que nous sommes dans un monde stressant du coup les gens reçoivent plus la voix de dieu en songe quand ils dorment donc ne l'envoulons pas pour ça il ya deux manières mon père dit il ya deux manières soit entre les vends de la joie l'enthousiasme parce que c'est un homme de dieu là qui vient de prier vous avez fait des trucs des prières en raison d'eux tu as l'enthousiasme pour aller acheter soit cette voiture là pour faire le transport soit de te lancer dans la vente de panne soit de fait ceci soit de fait cela où tu le reçois en songe est ce que pour ceux qui vont voir le match est instantané quand le gars est fini de faire ses consultations il vous dit voilà non ça c'est pas bon ça c'est bon à ce niveau là que je vais venir en fait à même pas il ya des personnes qui n'ont pas besoin de tout ça surtout le côté marge voilà c'était cette parenthèse pour que vous retenez quelque chose ici pour que vous retenez vous sachez que vous même on a l'esprit l'homme est une institution en lui on a un instinct qui fait qu'on sait quand quelque chose va quelque part avec nous donc je reviens pour dire que moi pour avoir expérimenté le commerce depuis mon bas âge pour avoir vendu un peu de tout les vêtements ne vont pas avec moi et je précise que cette année je vais essayer mais c'est un essai je suis là pour vous mettre la lumière sur le business pas pour vous mentir c'est un essai et l'essai que je vais faire ça sera une stratégie dont je perds la vente de vêtements de femmes je précise femmes femmes mais ça sera la vente de vêtements grande taille en gros détail je vais voir grande taille en gros et j'avoue que ça je n'avais pas encore expérimenté vous voyez donc on a vous avez des choses que vous touchez que logiquement au fond de vous vous savez vous sentez que ça ne va pas ce truc là c'est pas ça donc moi j'ai expérimenté ça avec les vêtements de femmes ça n'a pas été une fois deux fois trois fois j'ai laissé tomber aujourd'hui je vais revenir mais sous une autre forme on va en parler donc comment est-ce que vous pouvez faire ça dans votre activité dans votre activité d'accord donc vous ne changez pas vous laissez pas votre activité pas l'effet une activité parce que ça marche ailleurs regardez ce qui va avec vous regardez là où on vous a toujours complimenté et à l'est ce que vous avez l'habitude de toucher et qui a drainé des foules autour de vous et surtout mettez vous en action alors le deuxième point ici c'est de changer des stratégies comme j'ai dit tout à l'heure moi je reprends les vêtements des femmes mais je vais changer de stratégie en vendant les vêtements grande taille il ya une différence bien sûr il ya une différence parce que j'ai toujours vendu des vêtements peintes mêles comme ça même récemment j'envoie des robes de soirée des robes de soirée qui sont restés dans ma main mais je me suis pas fait de mauvais sens pourquoi parce que je savais c'était encore un essai je savais que les vêtements de femmes et moi c'était pas le grand amour en fait mais dès que j'ai commencé à dire que je vois les vêtements d'enfants automatiquement parce que vous savez les réseaux sociaux c'est une connexion les gens se demandent d'avoir d'envoi de saison s'envoi des demandes d'amis entre eux les gens suivent les mêmes personnes en eux même des personnes qui s'étaient dispécialité dans les mèches ont commencé à publier les habits d'enfants parce que ça étonnerait des gens que j'étais vraiment focus sur mes habits d'enfants et je faisais mes habits d'enfants et je générais vraiment mes habits d'enfants papa papa mille euros je n'arrivais à faire mais mille euros par semaine tranquillement mais mille euros par semaine avec la vente des vêtements d'enfants tranquillement pour pouvoir même réaliser des projets même que j'avais laissé en suspens donc certaines personnes qui se disaient focus ont commencé à explorer cela et c'est ça la puissance des réseaux sociaux parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux on vous voit vous tisser un carnet d'adresses sans vous en rendre compte donc la deuxième c'est la stratégie dont les choses de stratégie cette année j'ai essayé encore la vente de vêtements d'enfants mais les deux femmes mais dans les grandes tailles donc c'est ce que vous devez faire aussi quand votre activité ne fonctionne pas comme vous voulez quand vous avez quand vous avez comme l'impression que vous tournez en rond dans votre activité c'est de changer de stratégie si vous avez l'habitude de faire l'activité en allant comme ça on va aller terre à terre peut-être là maintenant en revenant comme ça on dit pour avoir des bons résultats dans sa vie que ce soit dans les relations dans ses finances dans ses activités il faut commencer par faire ce que tu n'as jamais fait donc commence par faire dans tes activités ce que tu n'as jamais fait commence à mettre des systèmes en place que tu n'avais pas mis en place depuis que tu as commencé à vendre tes mèches depuis que tu as commencé à faire la cosmétique depuis que tu as commencé avant des vêtements d'enfants depuis que tu as commencé avant des toffi les toffi là j'aime trop les hommes parce qu'il ya une femme qui a excellé dedans et bizarrement cette dernière aussi comme je vous ai dit tout à l'heure elle avait touché beaucoup d'activités mais c'est ce toffi là qu'on finit par lui donner du succès vous voyez vous voyez comment les doigts de la maison ils n'ont pas la même taille mais ils se complètent en fait et chacun un rôle et c'est comme ça on n'a pas les mêmes visions on n'a pas les mêmes destinées on va tous touchés on va tous touchés ensemble au même niveau mais chacun va accéder à un certain niveau un certain degré qu'une autre personne donc changer vos stratégies d'accord essayez pousser qu'on déjà des magasins c'est vrai que j'ai parlé des magasins tout à l'heure mais pousser qu'on déjà des magasins qui pensent entre ans qui pensent qu'elles sont en train de toucher le fond aujourd'hui écoutez moi je vous ai dit moi je vous forme à la base en entrepreneuriat avant d'introduire les outils évolutifs du de lait du temps parce que moi dans toutes mes formations que j'ai eu à faire dans ma vie je suis réalisatrice on nous a toujours fermé de l'analogique au numérique donc j'applique cela en toutes choses et ma grâce c'est que ce n'est pas du pipo c'est pas du bluff quand je vous dis que je parle de l'entrepreneuriat en lui même en venant vous ajouter les grains des ingrédients de lait du temps et c'est la vérité donc pour vous qui avez les magasins aujourd'hui qui pensent et toucher le fond vous n'avez pas d'autre choix que de vous positionner sur le digital vous voyez que les deux sont complémentaires utiliser le marketing digital pour vous faire connaître utiliser les réseaux sociaux pour vous faire connaître aujourd'hui c'est vrai qu'en afrique les gens n'ont pas encore vraiment accepter cette notion de e-commerce qui a toujours demandé aux gens qui se sont positionnés en ligne où on peut vous trouver quelle est votre boutique ça va vous arranger pour vous qui avez des magasins après pour vous qui n'avez pas des magasins qui avaient suivi mon conseil que je vous ai donné tout à l'heure commencez à vous positionner en ligne faites vous un petit bonhomme de chemin commencez à amasser ce que vous pouvez amasser afin de partir votre entreprise pas à pas donc c'est qu'ils sont celles qui sont offline positionnez vous en ligne aujourd'hui vous voyez des femmes qui se sont positionnés carrément dans les e-commerce qui forment carrément dans les e-commerce elles n'ont pas besoin d'autre chose pourquoi parce que ça paye ça paye mais ici les autres questions que je viens de vous parler de e-commerce alors que je peux vous parler même de la science en question dans son essence à quoi ça sert de laisser la science dans son essence et aller parler du e-commerce le monde évolutif la femme du proverbe 30 elle était entrepreneur est-ce que quand elle faisait son entreprenariat il y avait le e-commerce non il n'y avait pas le e-commerce par contre la femme du proverbe 31 on pouvait lui faire ce live que je suis en train de vous faire aujourd'hui comment comment que faire quand tu quand tu as comme l'impression de tous te tourner en rond dans tes activités on peut lui faire ce live là on va lui parler de garder des restants focus dans sa vision de ne pas suivre la tendance des autres même si la tendance n'est pas mauvaise mais de croire en ce qu'elle fait d'observer un certain nombre de temps avant de changer d'activité de garder de changer de stratégie on pouvait apprendre ça à la femme du proverbe 31 mais est-ce que la femme du proverbe 31 pouvait lui apprendre le digital non on n'était pas de l'aide du digital mais une chose est sûre l'entrepreneuriat date de longtemps l'entrepreneuriat est analogique donc moi avant de toujours vous donner des conseils sur le digital on va aller sur le pourquoi du comment qui a fait qu'aujourd'hui on est là qui a fait qu'aujourd'hui on parle de des supports de communication on parle des supports de propagande oui parce que sur la support de communication on fait la propagande une communication une communication à plusieurs échelles elle a plusieurs buts d'accord comment est-ce que tu l'envoies elle va toucher ses cibles et générer le résultat qu'elle doit générer par derrière d'accord donc l'entrepreneuriat est là depuis la nuit des temps donc vous qui avez vos marasins offline vous avez fait ce que vous aurez dû faire depuis toujours mais aujourd'hui vu que vous êtes en train de toucher le fond vu que vous avez comme l'impression que l'activité n'est plus comme avant oui un peu plus être comme avant parce que les gens sont positionnés sur le digital les gens n'ont plus le temps de faire des courses les gens n'ont plus le temps de partir aller au marché offline donc votre sur votre votre revenu que vous devez avoir vous vous avez eu l'habitude d'avoir à 100% dans les années il ya bien moins de 10 ans de 50 de cela vous allez voir que c'est divisé en deux donc c'est toi que dans cette dans ce cas là mais toi sur le digital met toi sur le digital et tu vas voir que tu vas pouvoir pallier à cela tu vas pouvoir résoudre les petits pépins que tu commences à rencontrer dans tes affaires parce que tu dois payer le magasin tu dois payer sûrement des personnes qui gèrent quand tu n'es pas là parce que ça s'adresse aussi aux femmes qui ont qui travaillent mais qui entreprennent tu vas pouvoir gérer des charges parce qu'aujourd'hui on sait que dans la plupart des ménages ça va vraiment choquer mais ce sont les femmes qui attachent la ceinture et qui gère le foyer c'est une parenthèse c'est pas pour soulever une polémique donc après la stratégie vous trouvez des techniques de communication comme j'ai dit autour de vos produits donc des services que vous allez peut-être mettre en avant d'accord pouvoir attirer la clientèle c'est comme je disais tout à l'heure il ya plusieurs sortes de communication et des communications qui indècent un certain type de personnes et tout mais ici il s'agit des produits dans la stratégie dont vos produits que vous allez mettre en avant pour attirer la communication si vous êtes dans un secteur qui est luxueux vous savez que les gens ne peuvent pas vous fournir vos services ou bien vos produits vous pouvez mettre quelques produits en avant ou bien un système en avant pouvoir amener les gens à acheter à faire déjà un corps à corps avec d'autres produits et ici en entreprise c'est ce qu'on va appeler en entrepreneuriat en entreprise pour toutes ces personnes qui ont déjà un pied enraciné dans l'entrepreneuriat c'est ce qu'on va appeler un produit d'appel alors ceux qui sont en ligne le font par des ebooks gratuits bon j'ai top ceci après quand tu prends te bombarde mail on te dit ceci on te dit cela pas personnellement moi je n'aime pas voilà les avis peuvent être partagés parce que pour ceux qui vont sur le net pour des raisons précises vont pas apprécier de s'approcher de vous et recevoir les dd à l'instant c'est-à-dire après le ebook gratuit après le truc gratuit recevoir chaque jour des messages et dans les messages sont des offres commerciales des offres commerciales vous voyez dans le message sont des offres commerciales vous pouvez faire vos recherches sur facebook les avis sont sur youtube les avis sont partagés des poches qui déconseillent sa force formellement et moi je déconseille aussi donc donc mettez un produit si vous voulez en avant et que ce produit là soit votre produit d'appel si vous vous demandez dans le luxe mettez un petit truc devant surtout je conseille ça surtout quand vous vendez des services et aussi des produits pourquoi pas parce que dans les produits on peut donner des tests et moi j'ai dit dans ma formation en entrepreneuriat et technique de vente et marketing digital que je crois plus au système de recommandation donc quand vous êtes dans la vente de produits tangibles pour essayer là avec de potentielles personnes qui peuvent devenir vos clients plus tard donc voilà après il faut faire des offres spéciales donc il faut faire des offres spéciales par moment voilà si vous n'arrivez pas à positionner des produits d'appel et c'est un peu pareil dans le même cas il cadre il faut faire des offres spéciales par moment pour dire bon aujourd'hui vous avez une réduction de temps vous allez voir que c'est pas tout le monde qui n'a pas voulu acheter votre produit mais il ya eu des personnes qui ont été confrontés au facteur argent qui vont en voyant votre publicité en voyant vos publications vont tout de suite prendre contact avec vous pour essayer et si cette personne est satisfaite croyez moi elle peut vous envoyer cinq six autres personnes et elle même elle peut rester parce que moi je vous dis toujours il ya trois il ya trois catégories de clients d'accord il ya trois catégories de clients et je parle de ça dans ma formation en entrepreneuriat que vous allez avoir bientôt en vente d'accord voilà et à ce niveau aussi je ne vous en faites pas comme j'ai dit il y aura une formation pour les personnes qui ne savent pas par où commencer mais comme vous aimez toujours pleurer voilà avec un prix de pleureur voilà donc voilà après la cinquième chose la quatrième chose c'est de ne pas toucher son capital de fond et mesdames arrêtez il ya une heureux qu'on fait il y en aura que moi aussi j'ai fait il y en aura que vous avez fait écoutez moi très bien ne touche pas votre capital de fond l'affaire peut être compliqué comme vous voulez l'affaire oh là là ils vont déjà que la connexion n'est pas bon en afrique quand je reçois mes cascades ça c'est vraiment quelque chose j'espère que vous me voyez bien donc ne pas vraiment toucher son fond moi ça m'est arrivé dans mon petit parcours d'entrepreneurs ça m'est arrivé plusieurs fois en ce moment on était au collège à l'université et tout vous voyez c'est l'expérience c'est l'expérience qui fait qu'on en fasse aujourd'hui mais avec l'expérience après quand ça n'allait pas qu'est ce que je faisais parce que j'avais à j'avais j'avais maintenant atteint le degré de maturité qui qui me permettait de pas toucher mon capital de fonds et qui me permettait aussi de toujours réinvestir ce capital fond là dans une autre activité que je pouvais explorer vous comprenez ce que je suis en train de dire donc à partir d'aujourd'hui c'est pas parce que vous touchez le fonds l'activité est difficile que vous allez toucher votre capital de fonds en attendant des jours meilleurs et rebondi non l'argent ne court pas les rues vous comprenez vous sur vos parents en europe ils ne cueillent pas de l'argent non plus moi je reçois beaucoup de clients en europe et sans vous mentir c'est vrai que je m'adresse aux femmes africaines de a priori je veux beaucoup aider les femmes qui sont en europe oui oui parce qu'elles ont des problèmes elles ont des problèmes ils sont un peu investi maintenant pas de personnes de confiance un sympa quelqu'un de se vouer donc il ne faut pas toucher votre capital de fonds parce qu'avec votre capital de fonds vous allez pouvoir rebondir avec votre capital de fonds allez pouvoir avoir un déclic dans la nuit vous êtes couché et puis ça vient dans votre tête voilà bon ok vu que tu as obéi vu que tu as fait ceci mais pourquoi est ce que tu ne vas pas dans tel angle ainsi tu pourras abandonner ce que tu en train de faire qui t'as toujours fatigué ou tu n'as pas eu des sources de revenus pour les camps et prendre ce fonds là pourrait pas pourrait battre rebondi et pour rebâtir quelque chose est ce que là tu auras perdu non tu auras juste changé un mode d'action ne touchez pas l'argent ne ramasse pas l'argent les gens aujourd'hui sont plus pompés à aider parce que tout le monde cherche sa tête on dit quand il pleut chacun attrape sa tête et vos parents en europe ne sont pas là pour vous filer que de l'argent moi j'ai reçu une cliente qui a dit si madame tu as parlé d'état formation en commerce international voilà moi je fais de commerce international pour offrir et prêts tu me dis cette femme là l'état de l'attendre mon coffret elle est parce que mes parents sont en afrique il faut que je gère une activité sous et génératrice de revenus pour qu'ils arrêtent de me demander l'argent pour que eux aussi il soit au nom voilà quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait faire et moi généralement je travaille avec ces jeunes personnes sont déjà entrepreneurs qui s'assent à rentrer dans leur et dans leur domaine c'est pas parce que je peux pas aider les personnes qui savent pas ce qu'elle veut faire mais c'est tout dépend de comment je suis positionné tout dépend de mon point d'expertise d'accord voilà donc ne touchez pas le fond ne touchez pas le fond après la cinquième chose c'est d'épargner quand aujourd'hui vous faites une activité qui vous génère des revenus sur l'activité on va dire alhamdulillah par la grâce de dieu vous arrivez à gagner vos 5 francs 5 francs dedans des grâces ne dépensez pas tout c'est vrai que pour certains n'est pas touché au fond mais pardonnez faudrait pas que votre terrain de vie change pour rien parce que les avis sont partagés il y a certains qui parlent de plus s'épargner se priver de certaines choses et à certains entrepreneurs qui parlent de gagner plus et vivre normalement et moi je suis pour le deuxième cas le problème n'est pas de se priver privé mais c'est le problème ici c'est de gagner plus de d'accroître ses sources de revenus c'est pourquoi vous allez voir les formations souvent gérer plusieurs générer plusieurs sources de revenus c'est ça en fait donc moi je suis pour le deuxième cas donc c'est pas je ne suis pas en train de dire que de garder tout votre argent mais je suis en train de vous dire que quand même pour travailler c'est pour se faire plaisir c'est pour vivre je suis en train de dire que si aujourd'hui vous générez une activité vous avez mis en place une activité que vous gênez 2 sachez mesdames épargner dans cette activité là pendant que vous faites des chiffres est ce que vous pouvez m'envoyer des messages plus tard parce que quand c'est comme ça ça j'ai comme l'impression que en fait la connexion de l'afrique quand les messages arrivent pendant le live c'est comme si ça divise la forme la 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 connexion en deux pour reprendre quoi après donc c'est pas parce que vous devez épargner que vous allez vous priver de certaines choses d'accord donc épargner mais soyez des femmes équilibrées soyez des hommes équilibrés dans votre activité à cela où le fond vous allez toucher le fond on ne sait pas à quelle période on ne sait pas on ne sait pas ce qui peut se passer donc vivez vie soyez heureux faites vous plaisir dans votre activité mais épargner et ne touche pas le fond donc ça c'est la cinquième chose à faire lorsque vous avez comme l'impression de tourner en rond dans votre activité après la sixième chose à faire et c'est ce que les africains n'aiment pas le plus faire et c'est pour ça ils tournent autour des gens à longueur de journée pour le gratuit c'est pourquoi ils discutent le prix des formations des gens c'est se former écoutez moi il ya un moment donné je refusais de prendre des formations avec des gens qui avaient déjà des longueurs d'avance que moi oui parce que moi mes années d'expérience si on veut trop les on veut les comptabiliser en tout et pour tout six années mais à des personnes qui ont plus de dix années dans l'entrepreneuriat d'accord c'est vrai que je suis pas vite venu sur les réseaux sociaux le fait que j'ai je travaillais déjà ça fait deux choses différentes si j'ai mis du temps à prendre des formations pas parce que je ne voulais pas me former sur certaines personnes qui avaient plus d'expérience que moi c'est parce que je suis une personne je suis observatrice et généralement c'est comme ça vous devez être vous devez regarder la personne qui répond le mieux à vos besoins et prendre des formations avec cette personne je ne peux pas compter sur le peu de ce que tu as qui pour te propulser à un certain niveau le peu de ce tu as comme connaissance va te permettre de commencer mais pour pouvoir arriver à un autre niveau faut celui qui a déjà exploré ce niveau là pour pour te prendre pour t'envoyer là bas j'ai fait la dj parce que je cherchais quelque chose j'ai fait la dj pendant des années parce que j'avais déjà des activités génératrices de revenus que j'exploitais pour me permettre d'aller à un autre niveau ce temps là c'est moi qui connaissait et du coup je cherchais chez qui prendre des formations pour m'envoyer à un autre niveau donc vous dit que moi même qui suis formatrice en entreprenariat je me fais former je peux me répéter moi même qui suis formatrice en entreprenariat je me fais former et je continue de me faire former oh vous qui n'avez pas encore atteint certains niveaux mes frères et soeurs africains pourquoi est-ce que vous refusez la formation pourquoi est-ce que vous refusez d'investir en vous parfois il ya des livres qui coûtent 5000 francs avant de venir râler sur nos formations là il ya des livres qui coûtent 5000 francs qui vous donnent des prérequis sur l'entrepreneuriat qui peuvent vous créer des 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 déclics dans la tête pour que vous ayez vous vous ayez l'envie d'aller de l'avant moi quand j'ai essayé de comment la famille lutté contre moi pour que je reste le salariat c'est robert les élections les livres de robert kiosaki qui me donnait de la force donc je faisais toujours mes activités par derrière mais comme je suis quelqu'un j'aime ma liberté entre le salariat et moi il ya un qui devait mourir c'est le salariat qui est mort vous comprenez c'est le salariat qui est mort donc les livres de robert kiosaki aujourd'hui à la librairie partait en levant et j'ai un de mes grands frères qui disaient comme ça que tout le monde peut lire comme tout n'a pas le même mindset tout le monde n'est pas prédestiné à à fait grand chose la vie à essayer dans l'entrepreneuriat aller de gloire en gloire dont tout le monde peut lire mais personne tout le monde va pas pouvoir saisir ce petit truc là qui toi tu as permis d'aller en avant de 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 l'avant qui t'a permis de faire de grandes choses tout le monde va pas pouvoir saisir cette chose là et c'est vrai mais moi je vous donne un petit exemple avant de venir aller sur les formations des gens j'ai acheté des livres de robert kiosaki et ce sont les livres de robert kiosaki qui ne m'ont pas non pas appris l'entrepreneuriat parce que ça n'a pas appris l'entrepreneuriat à ces personnes mais qui m'ont motivé à savoir que j'étais sur la bonne voie parce que souvent c'est important quand tu fais quelque chose il faut chercher à savoir à travers ce que les gens enseignent si ton système est le bon si tu es sur la bonne voie et moi c'est un système que j'ai toujours mis en place je coûte les autres pour voir si ce que je fais est bon c'est pas parce que j'ai forcément fait ce qu'ils sont en train de faire pour voir si ce que j'applique se retrouve aussi là donc prenez les livres à la librairie patin avant d'équiter son boulot robert kiosaki écrit les cadres du cash flow il a écrit ça c'est fait en étant employé à notre centre c'est la père je peux pauvres le baissez-leur à des échecs et des gens qui ont écrit beaucoup de choses à la bataille entre du 2000 tu te fâches même tu t'en vas même il va te dit madame par lancé à 1500 fois me donner je vais te donner alors des gens qui n'ont pas déjà pris l'initiative de l'île d'aller dans les choses banales c'est à dire des choses qui coûtent moins cher pour avoir ce que le mindset qu'il faut pouvoir aller d'un autre niveau ces personnes n'ont pas toujours discuté le prix des formations en ligne avons venu toujours discuté le prix des formations des gens ont déjà c'est le niveau que c'est à dire le niveau que j'ai un peu sérieux envers vous même la réussite attire la réussite et elle aussi se passe dans la tête avant de monter dans la tête elle se passe dans l'âme si ton âme agitée ton âme n'est pas dépouillée de certaines situations de certaines de 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 certaines comment dirais-je de certaines résolutions qui sont qui ne sont pas promptes à une personne qui doit réussir en entrepreneuriat tu ne vas pas avancer tu ne vas pas avancer il faut pas faire des exploits donc aujourd'hui pour ceux qui disent on peut pas on n'a pas l'argent oui mais vous parlez qui ramène tout à l'argent avec eux vous pouvez faire grand chose avec eux vous pouvez bâtir quelque chose alors donc comme je disais le sixième point c'est de se former donc vous formez et pas en fonction du domaine que vous voulez vous formez en entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est la grande famille et après en fonction du domaine que vous voulez embrasser vous vous partez vous faire coacher par quelqu'un qui est déjà dans ce domaine là moi je suis déjà dans le commerce international je suis déjà dans l'import et sport si c'est le commerce que tu veux faire le business que tu veux faire je veux construire hôpitaux hôpital tu veux faire quoi que ce soit si chez toi c'était des choses où tu dois acheter la mort je vais te montrer là bas si je fais la cosmétique je suis peut-être à te rapprocher de moi tu veux un coup en entreprenant tu peux te rapprocher de moi mais si ça vous pleurer pour dire que tu n'as pas l'argent voilà astuces que j'étais dans aujourd'hui va t'arrêter pour un livre commence à lire et tu vas déjà avoir l'ouverture d'esprit puisque tu as la motivation ça te permet de commencer à faire des choses qui vont te faire garder ces fois c'est un point d'un autre niveau mon jeu mais pas sur les réseaux pour pleurer oui comme donc ne m'a aidé vos formations sont chers et tout vous savez comment on a commencé façon on a commencé la c'est ce qu'on vous d'aujourd'hui on s'est émilie on a pas commencé à descendre 2000 m'ont accepté de se faire former alors je devais durer du maître le sixième point au début mais si je me mettais il ya beaucoup de personnes qui allaient les fait quitter parce que de la même manière vous n'aime pas lire vous les africains c'est comme ça que vous on vous cache les secrets c'est comme ça qu'on vous cache les secrets dans les écrits c'est comme ça que les réveils se trouvent dans les écrits c'est comme ça que les succès se trouve dans les écrits mais vous refusez vous venez vous voulez du tout prêt mais du tout près un prix quelqu'un qui va venir te montrer une stratégie là tout de suite et maintenant c'est un prix c'est pourquoi les coachs se positionnent en fonction de leur vécu en fonction de leur expertise et moi je travaille plus avec des personnes qui savent ce qu'elles veulent déjà qui sont déjà commerçants tu vas aller à un autre niveau qui font déjà les affaires ou bien je passe pas déjà des affaires tu sais déjà ce que tu veux faire mais tu n'as pas commencé mais non j'ai peur mais non c'est à dire que les personnes qui sont plus habilités pour ça tout ce que je peux faire c'est de donner des conseils sur ma page mon youtube ça peut t'aider bah ça t'aide et ça c'est mon but d'ailleurs vous aider mais je peux pas satisfaire tout le monde comme certaines personnes c'est comme le cote d'acide pas il satisfait pas tout le monde mon mentor il satisfait pas tout le monde il satisfait les chefs d'entreprise ou sonia le mindset et raisons pour laquelle il a été mon mentor parce que en lui pour l'avoir observé pendant près de deux ans en lui j'ai vu mon 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 caractère en lui j'ai vu mon système de fonctionnement ma manière de travailler en fait vous comprenez donc si je mettais le sixième point au début à beaucoup de personnes qui allaient fait quitter mais j'ai mis à la fin c'est comme ça aussi les gens vous cachent des secrets dans les écrits avant de pouvoir avoir de l'argent pour te prendre de grandes formations commence de grâce à aimer la lecture avec ça avec des vidéos youtube tu vas avoir une ouverture d'esprit et tu vas regarder maintenant vers qui tu pourras t'approcher pour te former afin d'aller à un autre niveau alors merci d'avoir suivi ma vidéo je ne vais pas prendre des questions parce que j'ai mon fils qui pleure beaucoup là-bas je vais pas prendre de questions la prochaine fois je vais parler de l'importance pour une femme d'être entrepreneur l'importance d'une femme d'être entrepreneur dans l'an de d'être dans l'entrepreneuriat de quitter le salariat parce que vous avez trop la bouche dehors on dit un vous avez dix l'important je vais vous le dire la femme du proverbe 31 ne partait pas au travail n'était pas salarié mais elle avait sept sources de revenus dans la prochaine vidéo c'est de ça que je vous parlais l'importance parce que là je vous ai parlé de mon fils qui pleure vous allez voir que pour une seule raison j'avais mes motivations et notre motivation qui m'a permis encore de rester dans l'entrepreneuriat je vais vous le dire et aujourd'hui beaucoup de femmes ne savent pas pourquoi elles vivent pourquoi sont sur la terre par quoi elles sont motivées elles ne savent pas et à fond le suivi ce et subissent le système on va en parler donc pour ceux déjà qui veulent déjà faire le commerce international qui ont besoin d'être guidés avoir des sources avoir les bonnes informations vous pouvez prendre ma formation que je vais mettre je vais mettre le lien dans cette vidéo sur le commerce international et vous avez bénéficié d'un coaching de trois mois le temps de passer votre première commande ou le temps de faire sortir votre activité de terre d'accord et très bientôt vous allez avoir une formation en entreprenariat global pour savoir comment vous positionner et comment voilà ne pas rater sa cible alors je vous remercie d'avoir été avec moi si vous avez des questions vous pouvez me les poser je vais répondre je vais répondre en commentaire et voilà je vous souhaite de passer une très bonne journée une très bonne soirée ça dépend de là où vous êtes et voilà au revoir